Dans les étoiles, disais-je, parlons de la sonde Osiris et de cette mission absolument fascinante avec notre invité Olivier Sanguil. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu de si bon matin sur Sud Radio. Vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la cité de l'espace à Toulouse. La sonde Osiris-Rex, disais-je, qui doit larguer la capsule contenant des échantillons de l'astéroïde Bennu. C'est à suivre en direct à partir de 16h, heure de Toulouse en quelque sorte. Quel type d'échantillon ? Ce sont des échantillons, comme vous l'avez dit, de l'astéroïde Bennu, de sa surface, qui ont été récoltés il y a maintenant 3 ans, en octobre 2020. Et là, ils reviennent sur Terre. Alors, il semblerait que la récolte ait été très bonne. La NASA visait 60 grammes. Il y aurait, dans la capsule qui va être larguée prochainement, une centaine de grammes de cet astéroïde. Alors, à quoi ça va servir ? Alors, ça sert à plusieurs choses. La première, on va dire, pour les astrophysiciens, enfin les planétologues, qui est évident, c'est qu'un astéroïde, c'est ce qu'il est laissé pour compte de la formation des planètes. Autrement dit, ce sont des témoins un peu mis au frigo de la formation du système solaire et de son cortège de planètes dans la Terre. Et donc, c'est en fait une enquête sur le passé. C'est l'enquête sur l'origine de la Terre. Et enfin, mieux comprendre les astéroïdes, c'est peut-être, enfin, on espère ne pas avoir besoin de le faire, mais sans protéger si un jour un astéroïde se dirige vers notre planète. Alors, revenons quand même sur le procédé. Comment est-ce que la sonde aux Iris-Rex a fait pour gratter un morceau de l'astéroïde, puis repartir, puis nous envoyer le morceau ? Alors, c'est une mission très complexe. Il a fallu l'envoyer d'abord en 2016. Le rendez-vous avec l'astéroïde a eu lieu en 2018. Et ce n'est qu'en 2020, après avoir étudié l'astéroïde, qui était assez surprenant parce qu'en gros, ça ressemble plus à un amoncellement de cailloux qu'à autre chose, la sonde s'est approchée de l'astéroïde. Au bout d'un bras robotique, il y avait une sorte de coupelle. On a injecté du gaz, ça a soulevé la poussière de l'astéroïde. Ça a été prisonnier de cette coupelle. Et la coupelle a été mise à la capsule, qui va bientôt rentrer dans l'atmosphère cet après-midi. Il est devenu quoi l'astéroïde entre-temps ? Je crois que l'astéroïde, lui, continue son voyage. Il fait presque 600 mètres de large. Donc, ce n'est pas le moustique qui était la sonde aux Iris-Rex qui l'a perturbée. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait, qu'on ramène les astéroïdes. Ce n'est pas la première fois. Les Japonais l'avaient fait deux fois. Mais là, on est quand même sur des quantités assez inhabituelles. 60 grammes minimum. Les Japonais avec Ayabuza 2, la sonde était plus petite. Ils ont ramené 5 grammes. D'ailleurs, on expose quelques-uns de ces morceaux à la cité de l'espace de la mission Ayabuza 2. Alors justement, c'est quoi comme type de grammes ? C'est des grammes de quoi ? C'est de la pierre ? C'est de la roche ? C'est du sel ? Du métal ? Oui, c'est de la roche. Ça contient des éléments qu'on connaît sur Terre. Mais voir comment ils étaient au début du système solaire permet de comprendre comment la Terre se forme. Donc, en fait, c'est une quête des origines. Et aussi, on a trouvé dedans ce qu'on appelle des molécules organiques. Alors, il ne faut pas croire que c'est du vivant. Ce sont des molécules dans lesquelles il y a du carbone. Or, la vie qu'on connaît sur Terre est basée sur les molécules carbone. Donc, c'est aussi tenter de comprendre comment la vie a pu émerger sur notre planète. On est d'accord, en revanche, que la vie sur un astéroïde, ça n'a jamais pu exister a priori ? Non, on n'a rien trouvé comme ça sur les astéroïdes. Les astéroïdes, c'est un peu connu parce qu'il y en a qui tombent régulièrement sur Terre. Des petits qu'on étudie, les chasseurs de météorites par exemple. Mais là, on va un petit peu plus loin. L'avantage aussi, c'est que ce qu'on ramène n'a pas été altéré par la rentrée dans l'atmosphère. Parce que là, les échantillons seront protégés par une capsule. Donc, ils ne vont pas chauffer comme ça se passe lorsque des météorites tombent au sol. Alors, parlons de cet astéroïde bénu. D'où proviennent les 60 grammes qui vont revenir à 16 heures aujourd'hui grâce à la sonde Osiris-Rex ? S'il était tombé sur la Terre, il se serait passé quoi cet astéroïde ? Ça n'aurait pas été très sympathique puisque, en gros, il y aurait eu un cratère de plusieurs kilomètres de large. Et les dévastations auraient quasiment concerné un pays comme la France. Donc, c'est de ça dont on se protège. On a un film IMAX 3D assez spectaculaire à citer de l'espace qui explique cette démarche qui consiste à avoir des télescopes automatiques qui surveillent le ciel. Et aujourd'hui, on est quasiment sûr qu'aucun astéroïde de un kilomètre ou plus ne peut percuter la Terre dans les millénaires qui viennent. Et ce qu'on surveille, c'est les plus petits qui pourraient faire des catastrophes régionales. Je rassure vos auditeurs et auditrices, il n'y a rien pour l'instant qui a été détecté. À ce stade, si jamais un jour on en détecte un, on a combien de temps ? Alors, ça va dépendre. Disons que plus l'astéroïde est gros, plus on va le voir venir de loin. C'est-à-dire plus la menace est dangereuse, plus on aura le temps. Pour les astéroïdes plus petits, quelques dizaines de mètres, normalement jusqu'à 7 mètres, l'atmosphère terrestre filtre tout, ça brûle. À partir de 100 mètres, ça devient gênant. C'est ce qu'on appelle des city killers, des tueurs de villes. Mais là, le but, c'est qu'on n'aurait pas le temps de faire une mission, si vous voulez, de déviation. Ça a été étudié. La NASA, l'Agence spatiale européenne se penche là-dessus. Mais en revanche, on pourrait prévenir les populations et faire une évacuation. C'est donc en assez logique, détection, prévention et peut-être, si on le peut, déflexion de l'astéroïde. Écoutez, en tout cas, Olivier Sangui, je vais vous laisser retourner à votre travail parce que ça nous arrange que vous les surveillez, sachez-le. Heureusement, ce n'est pas moi qui le fais, c'est des gens bien plus compétents. Exactement. Merci à vous, en tout cas, Olivier Sangui, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est toujours passionnant de suivre ces actualités-là. Je le rappelle, c'est à 16h, heure de Paris, de Toulouse ou de Marseille, que la sonde Osiris-Rex livrera les 60 grammes de cet astéroïde.